bonsoir à tous bienvenue dans ce nouveau numéro des incorrectives je suis très heureux de vous retrouver alors tout d'abord un grand merci à vous d'être toujours plus nombreux chaque semaine à nous suivre sur cette chaîne youtube mais aussi et surtout un très très grand merci à vous nos abonnés payants à notre chaîne player les incorrectives le plus c'est en effet grâce à vous nos contributeurs et seulement grâce à vous que nous pouvons produire et vous proposer en toute indépendance ces entretiens dont nous diffusons les trois quarts gratuitement sur youtube certains ont tendance à l'oublier voici pour la première petite mise au point mais la seconde est à mes yeux encore plus nécessaire et je ne pensais pas devoir la faire un jour si j'ai quitté les médias mainstream autant d'ailleurs qu'ils me demandaient de les quitter c'était car à mes yeux la liberté d'expression n'a pas de prix quand bien même celle ci à titre personnel peut parfois me déplaire voire me révolter à ce titre j'ai toujours choisi de donner la parole à tous si parfois et je m'en suis expliqué j'ai choisi de ne pas donner la parole à certains je pense notamment à dieudonné ou encore alain soral c'était avant tout car sur cette plateforme youtube je dois protéger cette chaîne qui reste encore le canal principal d'accès aux incorrectibles même si j'espère à long terme m'en émanciper notamment au profit de players où il n'y a aucune censure ou risque de suppression de chaîne alors si vous rajoutez à cela les commentaires ou signalement régulier volontairement reçu sans parler des tentatives vaines de pression ou de harcèlement juridique pour tenter de me museler ou de faire tomber cette chaîne l'exercice il faut l'avouer est parfois délicat à ce titre et même si cela ne plaît pas à certains de quelques bords qu'ils soient cette chaîne continuera à fonctionner ainsi alors pour les rageux qui ne comprendraient toujours pas pas de souci merci de continuer à nous suivre néanmoins et de nous poster des commentaires cela augmente les vues et optimise le référencement voilà donc pour la seconde mise au point alors mon nouvel invité ce soir est écrivain conférencier historien des religions et géopolitologue spécialiste du messianisme de ses implications historiques politiques et géopolitiques ses recherches ont levé le voile sur les origines des idéologies modernes parmi lesquelles l'islam politique le sionisme le socialisme et le républicanisme français il est aussi l'auteur de nombreux articles de prospective sur les relations internationales voilà en tout cas ce qu'on peut lire sur sa bio youssef indi bonsoir bonsoir en tout cas soyez donc je le disais suite à cette longue introduction donc le bienvenue dans cette émission alors pour commencer cette émission il ya une tradition on parle dans un premier temps de l'invité et dans un second temps évidemment de l'actualité et on sait combien elle est sensible avec cette actualité au proche orient alors je souhaiterais donc que nous revenions un peu sur vous sur votre parcours et vos projets dans cette première partie donc pour que ceux qui nous regardent puissent vous connaître un peu mieux pour ceux qui vous connaissent déjà et puis pour ceux qui ne vous connaissent pas et bien justement d'apprendre à vous connaître alors vous êtes arrivé vous me dites si je me trompe en france encore jeune alors que vous étiez né au maroc tout d'abord quel rapport vous entretenez avec le maroc je suis né au maroc donc en 1985 je suis venu très tôt en france et ma langue maternelle est la mazire le berbère donc j'ai appris le français très facilement parce que j'étais encore gamin quatre ans quatre ans et demi et je garde des relations fortes avec le maroc puisque toute ma famille est là bas dans sa quasi totalité et je suis en contact régulier avec ma famille au maroc et c'est ce sont mes racines voilà qu'est ce que vous pensez en parlant du maroc justement de la politique étrangère menée par le maroc avec israël en particulier de la normalisation en cours alors j'ai écrit un dossier sur sur la normalisation l'année de la normalisation c'était en 2000 2021 j'ai émis une critique mais en froide objective en commençant par l'histoire de longue durée du maroc l'histoire impériale du maroc la période de décadence du maroc et j'explique la situation actuelle en mettant en évidence que à partir de la période de décadence politique du maroc les puissances occidentales ce sont coloniales se sont jetés sur sur le maroc l'ont l'ont en partie dépecé et le maroc a perdu son statut d'empire son statut de puissance régional et elle est devenue le maroc est devenu dans cette période là 19e 20e siècle non plus un sujet de l'histoire mais un objet de l'histoire et peu à peu après la mort de hassan 2 et l'arrivée au pouvoir de mohamed 6 il ya une évolution du maroc sur le plan économique structurel infrastructurel un développement et une réelle politique et ça a été un il ya eu un tournant véritablement en 2016 donc j'expliquais dans ce dossier là que le maroc a des liens historiques forts avec le monde occidental contrairement à l'algérie qui était création française mais plutôt du côté de l'union soviétique et du socialisme et le maroc étant une monarchie traditionnelle évidemment ne pouvait pas passer du côté du bloc soviétique du socialisme qui remettent en question toutes les tous les régimes traditionnels donc le maroc était d'une certaine façon enfermé dans ses alliances occidentales mais à partir de 2016 le maroc a pris acte de la nouvelle réalité multipolaire c'est pour ça que le roi du maroc s'est rendu en chine en russie en 2000 en 2016 également en inde et lors d'un sommet du golfe en en 2016 juste après ses voyages et a déclaré que le maroc était un pays souverain et qu'elle avait le choix de de choix de choisir ses alliances et de changer changer ses alliances et dans ce dossier là j'aborde également la dimension israélienne en fait le il y a eu effectivement les accords d'abraham avec un certain nombre de pays musulmans mais j'explique pourquoi spécifiquement le maroc a conclu ses accords d'abraham parce que le lobby pro israélien aux états unis via notamment j'arrête kushner le gendre de 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 trump pouvait jouer un rôle important dans la reconnaissance du sahara marocain il ya une bataille en fait depuis la décolonisation du maroc pour récup enfin récupérer le il a été récupéré mais pour la reconnaissance internationale de la marocanité du du sahara voilà et et récemment j'ai été interviewé par un magazine marocain tout à fait mainstream j'en ai même plutôt proche du pouvoir maroc hebdo sur mes travaux sur le messianisme juif et surtout l'influence du messianisme juif sur le sionisme et la politique religieuse biblique de de l'état d'israël donc il ya dans la situation actuelle une position d'équilibre du maroc par rapport à ses liens historiques par rapport à cet accord moi je me suis opposé à l'accord d'abraham au maroc on peut être en désaccord avec cela il ya eu des manifestations contre la normalisation et récemment avec la l'attaque contre contre gaza il ya eu des manifestations massives au maroc contre israël mais aussi pour demander au roi la fin de cette normalisation et c'est à cette occasion là que maroc hebdo m'a interviewé pour avoir mon point de vue et et exposer mes travaux sur le sujet on va revenir bien sûr dans un second temps sur ce conflit israélo-palestinien continue un petit peu sur les questions sur vous et puis on va dire sur ce qui nous concerne plus directement en france juste un petit mot qu'est ce que vous pensez de la gestion de l'immigration par la france c'est une gestion qui a été au départ justifié par l'économie grand patronat puis le regroupement familial pression sur les salaires dumping social et puis peu à peu il ya eu un tournant où l'immigration n'était plus justifiée par l'économie mais par même par l'idéologie j moi je parlerai pas de grand remplacement mais plutôt de grands métissages et on l'a vu dans la période récente notamment avec la déstabilisation de de la libye on a fait sauter les verrous de l'immigration de masse souvenez-vous quand on a attaqué la libye kadhafi fait cette déclaration avait dit aux occidentaux imbécile que vous êtes vous êtes en train de faire sauter le verrou qui va faire déferler sur l'europe l'immigration et je prends moi mon point de vue c'est que c'est une très mauvaise chose et pour l'europe et pour les enfants d'immigrés de deuxième troisième génération parce que l'immigration de masse actuelle déstabilise l'europe mais elle remet aussi en question les enfants d'immigrés deuxième de deuxième troisième génération qui a qui ont acquis pour beaucoup d'entre eux un statut social une stabilité etc et c'est donc doublement dangereux pour l'europe et également pour pour ceux qui sont installés en europe depuis plusieurs générations mais c'est c'est aussi une arme c'est à dire faut bien comprendre que ces guerres contre le proche orient contrôler à contre la syrie contre la libye etc ont été voulues par les néo conservateurs et notamment le lobby pro israélien aux états unis parce que même la destruction la destruction de la libye ça a été l'oeuvre de l'otan sarkozy a été en pointe et ça a été l'oeuvre de de l'otan je renvoie à la déclaration de bernard et les vies devant le cri qui a dit j'ai mené cette aventure en tant que juif et parce que kadhafi est un ennemi de d'israël donc là c'est l'aile néo conservatrice qui déstabilise le monde musulman et vous avez l'aile gauche disons du globalisme c'est à dire le les réseaux de george soros mon camarade pierre anton plaquant travail sur sur le sujet qui ont accentué ces mouvements migratoires avec l'aide de la cia où on a financé justement c'est ces migrants pour venir déstabiliser leur donc on a un ennemi bicéphale néo conservateur qui détruit les pays d'afrique du nord et du proche orient et l'autre face globaliste sorosienne qui elle s'active à déstabiliser l'europe vous l'avez cité tout à l'heure cette expression qu'est ce que ça vous inspire justement les discours sur ce fameux grand remplacement dont parle d'ailleurs éric zemmour le grand remplacement c'est la dénonciation de l'immigration de masse qui déstabilise comme je l'ai dit l'europe mais le problème que j'ai avec ce discours là c'est que il ne va pas au bout c'est à dire qu'il ne vient de cette expression non ça me gêne pas ce qui me gêne c'est qu'on ne va pas au bout de la désignation de l'ennemi la désignation du responsable c'est à dire que quand éric zemmour parle du grand remplacement il bifurque très rapidement sur l'islam or aujourd'hui si on regarde les chiffres le gros de l'immigration et subsaharienne elle n'est pas majoritairement musulmane et ce n'est pas le lobby musulman qui a poussé à la destruction de ces pays et qui a poussé à l'immigration de masse donc il faut parler de george soros il faut parler des nouveaux conservateurs or le problème c'est quelqu'un comme éric zemmour va vous dire que l'immigration de masse c'est pas bien même il va même critiquer d'une certaine façon les guerres certaines guerres notamment la libye mais maintenant il n'en parle plus et il va en même temps adopter le discours néo conservateur de choc des civilisations or ceux qui sont porteurs du discours de choc des civilisations qui nous disent qu'en fait il y a une opposition ontologique entre christianisme et islam c'est cela même qui pousse les états unis vers la destruction de ce monde là et qui déstabilise l'europe donc en fait il faut ce que je demande moi c'est de la cohérence globale c'est à dire que vous n'aurez pas de migration de masse si vous n'avez pas ce lobbying globaliste et vous n'avez pas non plus cette immigration de masse si vous n'allez pas détruire les pays du maghreb notamment les les verrons de cette différente migratoire ce que vous pensez qu'il y aura un jour une majorité de musulmans en france c'est c'est possible c'était c'est possible si on regarde si on regarde les chiffres oui c'est on comprenait l'inquiétude que ça peut générer chez certains français ou pas oui bien sûr d'autant plus que le problème c'est que quand on parle de l'islam en france il n'y a pas un islam en france il y a des islams il y avait traditionnellement ce qu'on appelait l'islam consulaire vers les les immigrés comme moi les enfants d'immigrés qui venaient du maghreb du maghreb appartenait à un islam traditionnel qu'on appelle maliquite du maghreb et les mosquées étaient quand même piloté par les les ambassades du maroc et et de l'algérie donc disons qu'il y avait une continuité historique religieuse de l'islam maghrébin dans les communautés maghrébines en france or les les dirigeants français corrompus ont accepté l'implantation du wahhabisme qui est j'ai pas entré dans les détails ici j'ai travaillé j'ai travaillé sur le sujet qui est une hérésie du point de vue de l'islam traditionnel apparu au 18e siècle en arabie puis les frères musulmans qui est une organisation que tout le monde connaît mais on connaît pas vraiment bien la jeunesse j'ai travaillé sur sur le sujet qui ont qui ont dans une logique de géopolitique des religions pénétrer le territoire français pénétrer le territoire européen et endoctriner une partie de la jeunesse donc et c'est cet islam là qu'on pointe du doigt que les dirigeants occidentaux pointent du doigt alors qu'ils l'alimentent quand on a des dirigeants occidentaux qui passent des contrats avec l'arabie saoudite avec des rétro commissions vous qui touchent de l'argent par le qatar c'est aussi une façon de faciliter l'implantation du wahhabisme et des frères musulmans et donc ça cela déstabilise les comment dire les communautés notamment dans dans la jeunesse et salé salé désorienter et ça ça peut provoquer un danger donc en fait il faut connaître ces sujets là il faut les étudier de près et non pas simplement arrivé avec des étiquettes mélangé l'islam avec le wahhabisme avec le frérisme avec l'immigration l'immigration subsaharienne il faut être précis alors justement j'aimerais que comme vous le dites qu'on soit précis puis ça tombe bien parce que j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur la religion musulmane justement on est dans une émission qui s'appelle les incorrectibles je crois ne rien trahir en disant que vous êtes musulmans pratiquants oui musulmans de base oui je suis croyant alors j'ai quelques questions à vous poser à ce sujet tout d'abord youssef indi j'aimerais savoir comment est ce que votre religion elle influe sur votre façon de voir le monde c'est une question c'est une question très très large à ce que vous parlez est ce qu'on parle de l'histoire est ce qu'on parle de la vie quotidienne que vous pensez pas que le fait de pratiquer une religion peut biaiser un jugement de manière générale le fait d'appartenir à une religion vous vous donne une vision du monde une grille de lecture du monde si on est par exemple un intellectuel musulman alors je vais plus précis du sujet alors je vais plus précis qu'est ce que vous répondez à ceux qui accusent le coran de ne pas être compatible avec les valeurs de la république alors c'est bonne question j'ai écrit un livre qui s'appelle la mystique de la laïcité généalogie de la religion républicaine est ce que j'explique dans ce livre là d'ailleurs je suis pas le seul à l'expliquer mais moi ce que j'ai fait c'est retracé la religion de la république c'est que la république française la révolution française s'est installée s'est développée la révolution puis la république contre le catholicisme ça a été une guerre de religion on a détruit la religion catholique on a soumis les prélats à la république et on a massacré les vendéens c'était des catholiques qui s'opposait à la révolution française donc la république française est fondée sur une religion parce qu'au départ avec robespierre il y a eu la transformation des églises des cathédrales en temple de l'être suprême puis après temple de la de la raison donc dès le départ la révolution et la république française se sont constitués en opposition au catholicisme c'est pour ça d'ailleurs que vincent peillon qui est aussi un spécialiste de la religion de la république française déclare comment vous me la prenez oui il a écrit un ministre de l'éducation oui il a écrit un livre d'ailleurs je cite beaucoup dans mon livre qui s'appelle une religion pour la république alors il est lui-même juif orthodoxe pratiquant mais il est opposé au catholicisme et pour une religion de la république et lui il s'enracine dans cette tradition religieuse républicaine et il dit que la république la religion de la république s'oppose à toutes les orthodoxies par conséquent la république elle est opposée au catholicisme elle est aussi opposée à l'islam donc la question c'est pas de savoir si l'islam est compatible avec la république la question c'est savoir est ce que la république est compatible avec les orthodoxies la réponse est non cette guerre a continué jusqu'à une période jusqu'à une période récente donc ni le catholicisme ni l'islam ne sont compatibles avec la avec la république qui est devenu sur les textes parce que là vous vous mettez en sur un pied d'égalité les textes de la bible et du coran moi j'aimerais quand même qu'on s'arrête un peu sur justement ces textes est ce qu'il ya pas une violence inhérente au coran quand même dans l'interprétation qu'on peut faire de certains versets alors j'ai aussi travaillé sur le sujet j'ai créé un livre s'appelle les mythes fondateurs du choc des civilisations où j'ai traité de cela bon le contexte le coran est une atteint livre révélé sur 23 années c'est pas un livre révélé en un bloc et quand on lit le coran il faut connaître le contexte c'est à dire que les versets du coran et les sourates du coran sont révélés très souvent par rapport à des contextes qu'a connu le prophète les 13 premières années de la vie du prophète il les a passé à la mecque en terrain hostile puisque les mécois polythéistes étaient très hostile aux prophètes et très hostile aux musulmans durant cette période là il a été interdit en tout cas il n'a pas été autorisé de lever les armes contre les contre les païens contre ce qu'on appelle les reprogrés les chefs mais quoi pourquoi parce que ça aurait déclenché une guerre civile alors la guerre civile est la pierre des guerres quand est ce que la guerre a commencé c'est quand le prophète a quitté la mecque pour préserver sa vie et la communauté musulmane pour s'installer dans la ville qu'on appelle aujourd'hui médine qui s'appelait à l'époque yatrib donc il s'installe à yatrib et les mécois lancent une offensive pour fait exterminer les les musulmans qui s'étaient installés à yatrib et à partir de là partir de là le coran autorise le combat défensif et donc va s'en suivre dix années de guerre je vais vous passer je vous passe les détails parce que les mécois établissent des alliances avec d'autres tribus païennes et juives le prophète lui même établit des alliances notamment des alliances des pactes de non agression avec d'autres tribus qui étaient qui étaient polythéistes donc le coran traite des différents aspects de la vie et la guerre fait partie de la vie simplement le coran dit quand est ce qu'on peut faire la guerre et fixe les règles par exemple vous allez trouver un passage du coran qui dit si un de vos ennemis si un de vos ennemis recherche refuge donc en pleine guerre accordé lui le refuge et 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 donner lui l'occasion d'entendre la parole de dieu puis ramener le à son lieu de sûreté donc il y a un droit de la guerre interdiction de tuer un homme au sol des armées interdiction de s'attaquer aux civils interdiction de s'attaquer aux enfants interdiction de s'attaquer aux femmes aux enfants aux prélats aux religieux en fait on ne peut s'attaquer qu'aux combattants et même le combattant s'il est à terre des armées on doit pas on ne doit pas lâcher il est même interdit de s'attaquer aux animaux est interdit d'abattre les arbres sauf si il ya des nécessités pour pour cela donc quand on dit que l'islam est une religion de paix ou une religion de guerrière c'est faux c'est à dire que quand vous êtes en situation de de guerre effectivement le coran ne vous dit pas de vous laisser exterminer mais il ya des règles à respecter donc il ya un droit de la guerre islamique c'est intéressant mais on y reviendra tout à l'heure justement par rapport à l'actualité on revient à vous vos études du safe indi elles vous ont mené très tôt vers la géopolitique je crois c'est toujours ce que vous avez voulu faire de votre carrière non parce que en fait c'est une passion moi je suis un autodidacte c'est à dire que j'ai été un petit peu à la fac mais je devais travailler pour pour vivre payé mon loyer etc donc donc j'ai pas poursuivi les études mais j'ai continué à travailler à étudier que c'est d'où vient cette passion bah franchement je sais pas c'est comme ma passion pour le sport les arts martiaux je serai pas vous je serai pas vous dire peut-être peut-être mon père mais mais je viens pas d'une famille d'intellectuels qu'est ce qu'ils faisaient vos parents c'est pas indiscret mon père était militaire de carrière puis il a quitté l'armée assez assez jeune puis il est devenu commerçant puis en France il a ouvert un commerce et ma mère était mère au foyer et donc voilà et donc à partir de l'adolescence disons j'ai commencé à m'intéresser à la chose politique et à la géopolitique et à l'adolescence fin de l'adolescence j'ai commencé vraiment à lire des livres sérieux de philosophie de philosophie politique de géopolitique etc et c'est devenu une passion et je n'avais pas l'objectif d'en faire mon métier en fait on devient on devient écrivain quand on a baigné dans ce milieu là quand on a quand on est devenu un universitaire etc et en fait c'est un peu accidentel mais moi je crois au destin mais d'un point de vue extérieur c'est accidentel c'est et justement l'actualité me permet d'en parler mon premier livre porte sur les origines messianiques du sionisme et le sionisme était un des sujets qui m'intéressait parmi d'autres et j'étais pas satisfait par les thèses qui étaient avancées sur l'origine du sionisme donc l'histoire officielle nous dit que le sionisme est né à la fin du 19e siècle avec Théodore Herzl congrès de balle etc d'autres ont poussé les recherches plus loin comme quelqu'un comme Shlomo Sande un historien israélien qui lui pensait comme d'autres que le projet sioniste était né dans les milieux évangéliques millénaristes protestants de Cromwell au 17e siècle et j'étais pas satisfait par cette thèse parce que je savais que l'idée des protestants à l'époque c'était de rapatrier le peuple juif en terre sainte pour accélérer le retour du christ or cette idée là qu'on peut accélérer la fin des temps les temps messianiques par une action politique je savais de par mes lectures était une idée du messianisme juif donc j'ai poussé mes recherches sur les origines messianiques du du sionisme la difficulté qu'ont rencontré les historiens en général qui ont travaillé sur cette question c'est que la loi juive orthodoxe le talmud interdit le retour en terre sainte en un mur c'est à dire en communauté c'est dans le talmud cher hachirim qui est tout bas de 111 111 a où il est écrit qu'il est interdit aux juifs de retourner en terre sainte en un mur interdit aux juifs de révéler aux nations les secrets de la fin des temps est interdit d'essayer d'accélérer la fin des temps d'aider la venue du messie donc c'était ça la difficulté comment comment le projet sioniste peut être juif si le judaïsme l'interdit et donc mes recherches m'ont poussé à m'intéresser à la mystique juive ce qu'on appelle la cabale et comment la mystique juive a influé sur le messianisme et commence cette mystique a réussi d'une certaine façon à contourner la loi juive et donc je suis remonté au 13e siècle c'est à partir du 13e siècle et donc cette découverte là de par mes recherches m'a poussé à écrire mon premier livre parce qu'il n'y avait pas d'autres livres il ya des événements dont parlent certains livres l'épopée de solomon molcaux david rayonier etc dont je parle dans mon premier livre il n'y avait pas un histoire qui un livre d'histoire qui retraçait cette généalogie et comment l'idéologie le développement de la mystique du messianisme a influé a influé sur les actions politiques donc et donc je me suis dit il faut absolument que j'écris ce livre là moi je connaissais personne dans l'édition j'étais j'appartenais pas une organisation politique j'étais pas militant politique j'étais pas un universitaire je connaissais pas d'éditeur bref j'ai écrit le livre j'ai envoyé le manuscrit à certains éditeurs et j'ai envoyé à six gestes les éditions six gestes qui ont accepté qu'ils ont qu'ils ont édité ils ont édité cinq de mes livres ensuite alors justement on continue à parler de vous vous êtes très présent pour défendre justement vos idées dans les canaux de l'association politique égalité réconciliation dit er qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous le reprochent quels sont vos liens avec alain soral que je leur réponds rien ceux qui me le reprochent parce que je fais ce que je veux est-ce que vous comprenez les critiques à l'encontre d'alain soral oui je comprends les c'est lui qui est derrière égalité déjà comment j'en suis arrivé à travailler avec égalité réconciliation et avec d'autres c'est que quand juste on en revient encore à ce premier livre quand je sors ce premier livre j'ai 30 ans je connais personne et donc les éditions six gestes dirigées par un arménien accepte de de publier ce livre je me dis les milieux anti sionistes ou pro palestiniens pro palestiniens vont se jeter dessus c'est une bombe ce livre est effectivement une bombe et et non en fait pas du tout je me rends compte que le livre est boycotté par les pro palestiniens professionnels par les anti sionistes au début donc je suis assez surpris et ceux qui quelques mois après la sortie de mon livre on commençait à en parler ce sont des gens comme média presse info qui sont liés à l'organisation catholique civitas je ne suis pas pas catholique c'est par exemple la télévision iranienne à l'époque sahar qui n'existe plus donc des iraniens chiites moi je suis marocain sunnites rien à voir et puis quelques mois après c'était égalité réconciliation à l'insoral lui vient de la tradition marxiste donc encore traduction qui met qui est éloigné de mon milieu d'origine est ce que j'ai pu constater c'est que les médias communautaires musulmans enfin qui auraient pu en fait relayer mes travaux ne l'ont pas fait et ce ne sont que des gens qui sont étrangers à mon milieu d'origine qui l'ont fait dont égalité réconciliation à l'insoral donc moi je travaille au début je connaissais personne donc moi j'ai accepté de travailler avec les gens qui ont accepté de me relier de travailler avec moi et surtout sans rien me demander en échange c'est à dire que les catholiques n'ont pas demandé de me convertir au catholicisme les iraniens n'ont pas demandé de me convertir au chiisme et égalité réconciliation ensemble pas demandé de devenir marxiste donc j'ai pu j'ai pu donc écrire et terreux j'étais relayé faire des conférences association et il ya été réconciliation m'inviter pour faire des conférences et continue encore à m'inviter donc moi disons que je suis fidèle à mes camarades ce sont des camarades qui m'ont soutenu et que je et que je soutiens d'ailleurs j'ai même été un témoin à un procès d'alain soral donc c'est un très intéressant c'est une expérience pour moi je suis venu en tant que témoin pour exposer mais mes travaux et lui il avait été attaqué parce que des sur son site avait été publié des caricatures donc en fait il avait été attaqué en justice pour des caricatures alors qu'on n'a pas vu charlie hebdo attaqué pour ses caricatures contre contre les prophètes contre le christ et donc j'ai pu j'ai pu voir comme de l'intérieur cette ce détraquage du système politico judiciaire où vous avez des organisations communautaires qui ne représente qu'elle même qui ne représente pas les juifs qui ne représente qu'elle même le jf le crif la lycra etc qui qui attaque en justice des personnalités qui sont en désaccord et qu'il les frappe au portefeuille qui s'enrichissent comme ça et et il le tue socialement leurs adversaires politiques moi je croyais qu'on était en démocratie qui avait une liberté d'expression et c'est donc raison de plus pour moi pour continuer à soutenir l'égalité réconciliation à un soir alors justement vous parliez de ces débats avec la justice justement la soirée il vient d'être condamné en suisse à de la prison ferme la liberté d'expression en suisse qu'elle est encore plus restreinte que celle en france d'après vous je connais pas bien le la suisse le système judiciaire mais la la condamnation à de la prison ferme pour en fait savoir pourquoi il a été condamné il a été condamné pour avoir dit d'une journaliste qui l'avait attaqué je cite c'est une grosse lesbienne c'est une grosse lesbienne voilà donc pour avoir dit qu'une homosexuelle corpulente était une sexuelle corpulente il était condamné à de la prison ferme donc c'est c'est délirant on est dans un système délirant en suisse là je le constate est un système délirant aussi en france où je veux dire de la prison ferme pour des écrits pour des articles pour des tweets moi personnellement gérald darmanin a envoyé la police chez moi et m'a convoqué parce que j'ai publié sur twitter un extrait d'un article d'une revue faits documents concernant ziné belrazoui parce qu'elle bénéficiait derrière laquelle est encore alain soral si je ne me trompe faits documents fin oui mais oui mais au départ c'est la revue d'emmanuel ratier et emmanuel ratier a formé son successeur qui est le rédacteur en chef de faits documents donc voilà il est fidèle à emmanuel ratier il travaille comme emmanuel ratier donc je vais dire ziné belrazoui je sors je publie un extrait de cet article qui révèle simplement qu'elle bénéficie d'un appartement de la mairie de paris rue saint-honoré alors qu'elle est mariée un cadre de chez rothschild qui gagnent 60 mille euros par mois et donc cette ziné belrazoui demande à gérald darmanin de s'occuper des gens qui sortent des révélations qui relaient des révélations sur elle donc lui lui répond sur twitter oui oui tout de suite et deux semaines plus tard j'ai la police chez moi qui me convoque pour m'interroger donc on est dans un système en fait où la justice ou le ministère de l'intérieur a été privatisé vous avez des intérêts particuliers qui ont investi l'appareil d'état je parle pas seulement du ministère de l'intérieur parle aussi du ministère de l'économie et même de l'elysée vous avez des intérêts particuliers qui attaquent leurs ennemis politiques alors que le rôle de l'état c'est pas ça le rôle de l'état c'est pas de s'attaquer aux ennemis de david de rothschild jacques attali ou nous inébel razoui c'est de défendre le bien commun c'est d'utiliser la police pour protéger le peuple et non pas pour protéger ou défendre les intérêts de certains particuliers donc on est dans un système détraqué jeu mais je déplore qu'en suisse ce soit un peu la même situation qui a intérêt selon vous à faire taire alain soral et qui est responsable de sa mise à qui l'attaque sont les organisations communautaires juives sont pas les organisations communautaires africaines ou maghrébine ou ou je ne sais quoi donc c'est ce sont ces organisations là le crif la licra etc qui ont décidé de le faire taire lui et dieudonné et d'ailleurs on va y venir justement du et d'ailleurs manuel valls en je crois que c'était en 2013 a fait un discours où il a désigné alain soral et dieudonné comme comme ennemis public le même manuel valls qui a déclaré que les juifs étaient à l'avant-garde de la république ce qui enfin je veux dire et qui a aussi déclaré qu'il était par sa femme éternellement lié à israël donc je veux dire le rôle du premier ministre c'est ça il a été ministre de l'intérieur puis premier ministre le rôle du premier ministre ce n'est pas de défendre une communauté en particulier ou de défendre les ennemis d'associations communautaires or c'est ça qu'il a fait donc en fait le certains individus utilisent la puissance publique pour attaquer des personnalités des humoristes des écrivains c'est absolument anormal on est dans un système de traquer alors justement en parlant d'humoriste vous venez de citer son nom justement j'aimerais qu'on s'arrête au cas dieudonné un instant qu'est ce que vous pensez d'abord du changement de posture de dieudonné est ce que ça vous a surpris oui ça m'a surpris dieudonné c'est pas quelqu'un que je connais personnellement moi je n'ai jamais rencontré on a jamais discuté donc je le connais comme comme un spectateur en fait voilà j'étais à ses spectacles je me suis depuis que je suis adolescent donc c'est un humoriste que j'apprécie mais personnellement je ne connais pas donc je peux pas vraiment me prononcer dessus mais apparemment il a eu des déboires apparemment c'est il a eu des déboires lui aussi a été tapé au porte-monnaie et j'imagine que son changement de posture c'est pour préserver ses affaires je vous croyez pas sincère oui franchement c'est une vaste blague une nouvelle peut-être que c'est une vaste blague mais je veux dire on peut pas on peut pas changer de vous savez il ya beaucoup de personnalités publiques c'est vrai que c'est troublant en tout cas oui mais il ya beaucoup de personnalités publiques qui tiennent un discours en privé je parle pas de dieudonné parce que je dirais pas d'or s'il a bien évolué lui oui manuel valls était pro palestinien il est devenu donc c'est par c'est par intérêt alors il y en a qui changent de posture en fait c'est le bâton et la carotte voilà disons que le bâton a eu raison de dieudonné et peut-être qu'on lui agitait une carotte mais très souvent ce qui se passe c'est que les gens courent après la carotte moi je vois notamment sur twitter ou sur le plateau télévision etc des personnalités publiques qui qui sont devenus fanatiquement pro israélien et je ne crois pas du tout que ce soit par conviction personnelle je peux comprendre qu'un juif fanatique qui pense qu'israël est en train d'accomplir les prophéties des haïts comme le dit benyamin netanyahou je peux comprendre qu'il soit pro israélien mais quelqu'un qui est totalement étranger à l'état d'israël à la religion juive etc il ya quand même quand même un problème gère soutenir un état qui a fait des milliers de morts dix mille morts à ma connaissance et 40% d'enfants massacrés dans des bombardements je pense je pense pas que c'est par convivial par conviction je pense que ça soit par conviction mais c'est par intérêt il y en a qui veulent se faire bien voir je pense par exemple à eric nolo ou à d'autres mais justement par rapport à dieudonné de manière générale sur l'humour le rapport à l'humour qu'on a est ce que penser qu'il est de plus en plus problématique dans la sphère publique est ce qu'on devrait pouvoir rire de tout vous posez des limites vous non je pense qu'on devrait pouvoir rire de tout je veux dire y compris des musulmans du prophète il est il le faisait dieudonné il le faisait donc il n'y a pas eu de fatwa contre contre dieudonné pour pour cela j'ai ces problèmes sont pas venus des gens et s'il le fait moins quand même sur france inter vous savez l'humoriste là qui est un peu embêté pour avoir traité j'étais un yaoud nazi sans prépuce ouais je le mets lui je n'écoute pas j'ai peut-être tu écoutais un ou deux sketchs de lui mais il m'a pas fait rire mais dieudonné oui je connais bien les sketchs de dieudonné et avant qu'il ait qu'il ait ses problèmes effectivement il faisait des sketchs sur l'islam et moi ça me faisait pas rire mais je veux dire voilà j'ai pas j'ai mis une photo sur lui je n'ai pas insulté ou quoi que ce soit mais mais ces problèmes sont venus des organisations des organisations juives donc en fait il ya des gens qui ne supportent pas qu'on se moque d'eux qu'on se moque d'israël il y a en fait un processus de sacralisation de l'état d'israël qui est paradoxal parce que en gros on est dans une république laïque où la majorité des français ne croient plus mais par contre ils doivent croire qu'il y a un peuple élu et que ce peuple élu peut retourner en palestine le coloniser parce que c'est dans la bible hébraïque je croyais qu'on est dans un pays laïque avec une majorité de de non-croyants donc en fait on est en train de sacraliser l'état d'israël sacraliser même le le peuple juif d'une d'une certaine façon et de désacraliser ce qui était sacré historiquement en france le catholicisme le christ la vierge donc il ya quelque chose qui va pas il ya une incohérence mais il faut le dire je veux dire moi y'a pas de problème je veux bien qu'on me dise mais mon problème c'est non dit il ya un discours religieux qui n'est pas assumé et le discours pro israélien en france est devenu un discours religieux sacralisation alors youssef indi depuis 2020 vous êtes également un des fondateurs du think tank stratégique à ce que vous pouvez nous en parler en quelques mots quelle est la position vous portez dans ce think tank est ce qu'est une ligne politique que vous défendez spécifiquement alors on l'a cofondé avec quels sont les buts on l'a confondé avec pierre-antone plaquevent donc c'est un site stratégique à point fr il y a des articles et catégoriser cette plateforme c'est une plateforme c'est ça aussi qui est catégorisé comme conspirationniste par certains médias alors conspiration watch ah oui c'était oui c'est conspiration watch qui c'est reich tat je crois c'est ça donc c'est si c'est reich tat qui qui donne les labels sa parole ne vaut strictement rien ça vous considérez comme conspirationniste ou pas je sais même pas ce que ça veut dire en fait conspirationniste parce que moi j'ai écrit dix livres j'ai jamais été attaqué en justice j'ai jamais été pris à défaut puisque tous tous toutes les sources que j'utilise sont des sources ouvertes vérifiables et quand je traite des états unis de l'islam politique du wahhabisme frère musulman d'israël ou autres j'utilise les sources crédibles les sources savantes sur ces sujets là donc donc je vois pas où elle a le conspirationnisme le conspirationniste ce serait voir des conspirations partout non stéphane walt john mersheimer quand ils écrivent leur livre le le but le lobby pro israélien la politique étrangère américaine c'est pas du conspirationnisme c'est un pavé de 550 pages écrit par professeur professeur d'université d'harvard de chicago qui sont les deux plus grands spécialistes de la géopolitique aux aux états unis ils ont été insultés mais pas à take on justice pour revenir à strategica donc c'est un site où on a des articles ouverts et des dossiers payants qui sont pas chers qui sont intermédiaires entre l'article et le livre quand il ya une actualité importante ou des faits importants et qu'il nous semble justement impératif de l'analyser dans un délai relativement court on en fait un dossier c'est publié sur 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 strategica et on utilise aussi le label strategica pour nos livres donc mon dernier livre la guerre des états génies contre l'europe et les deux derniers livres là le père anton plaques vent vient de sortir un livre qui s'appelle la société ouverte contre contre eurasie rasisme voilà il vous aviez dit un petit mot tout à l'heure vous avez parlé faisait justement citer civitas quel était justement précisément votre contrôle dans l'organisation civitas dans la dissolution le rappel a été acté début octobre en conseil des ministres alors oui c'est une bonne question parce qu'on répète souvent que je suis conseiller de civitas en fait en 2016 alain escada le président de civitas avait voulu transformer civitas qui était une association en parti politique et donc il m'a contacté il m'a dit est-ce que tu accepterais d'être conseiller géopolitique de ce parti politique à naître j'ai accepté en posant certaines conditions c'est une organisation politique catholique traditionnaliste certains des membres sont hostiles à l'islam pas se le cacher moi je lui écoute c'est simple moi je suis musulman je pas je vais pas participer à une organisation qui va cracher sur les musulmans et moi je me retrouverai en porte à faux donc je dis voilà ma condition c'est que ce ne soit pas une organisation anti musulmane que ce soit contre l'immigration il n'y a pas de problème on peut être contre l'immigration critiquer l'immigration remonter aux sources de l'immigration isme comme je l'ai exposé tout à l'heure mais pas rentrer dans une guerre théologique contre l'islam donc il a accepté moi j'avais accepté et donc en octobre septembre octobre j'ai participé une conférence de presse de civitas pour lancer le parti politique or n'a pas été lancé à cette époque là c'est le parti politique civitas n'a existé que récemment il ya quelques mois je crois cette année donc je n'ai jamais rien conseillé j'étais conseillé de rien du tout escadage les revues en fait du pays réel donc je suis venu faire une séance de dédicaces fait du pays réel je crois que c'était mars 2017 voilà et c'est la dernière fois que j'ai rencontré que j'ai vu alain escada donc voilà je joue aucun rôle dans l'organisation et vous avez pensé quoi de cette dissolution justement par darmanin est ce que c'est une faute politique d'après vous elle est totalement unique c'est dans la continuité de la raison qui a été choisie une déclaration sur un plateau de télévision ça quand même l'air un peu fragile c'est plus que ça c'est qu'en fait c'était une un extrait d'une conférence de pierre hillard organisée par civitas qui n'était je crois qu'il était privé et en fait ça a été filmé par quelqu'un l'extrait sorti donc en plus c'est un extrait sorti de son de son contexte ou simplement il rappelle un fait historique sur le fait que les juste au lendemain de la révolution française durant même la période révolutionnaire 1891 on a reconnu la citoyenneté a octroi la citoyenneté aux juifs bref à partir de là darmanin déclare je demande la dissolution de civitas mais en fait c'est ça correspond à une dérive de la macronie puisque c'est à ce moment là sous macron il y avait déjà eu 34 dissolution et sans passer par la justice c'est à dire le ministre de l'intérieur décide tout seul parce qu'on lui a demandé de dissoudre une à une une association donc c'est une décision unique et qui qui est une preuve supplémentaire du détraquage de ce système politique mais est ce que ça laissait entendre justement enfin là je veux pas me faire du tout le traducteur de gérald amana mais il parlait d'un antisémitisme enfin l'essai subodoré qui avait cet antisémitisme latent est-ce que vous considérez qu'il ya vraiment un antisémitisme latent en france alors si on prend par exemple l'actualité récente et même ces dernières ces dernières années ces dernières années on constate qu'il ya de très nombreux actes antisémites qui sont de faux actes antisémites le rabbin qui s'était auto poignardé la jeune femme dans le dans le rr qui a dit être victime d'antisémitisme c'était faux celui le juif orthodoxe qui s'envoyait des lettres d'insultes antisémites récemment les les tags les tags d'étoile de david dont les coupables étaient deux moldaves en situation irrégulière qui ont déclaré que c'était commandité vous pouvez pas nier à côté de ça qu'est quand même des actes antisémites non vous voulez nier cela aussi non c'est pas que j'ai écrit d'ailleurs un article qui avait été publié dans sur égalité réconciliation je reprenais les statistiques du ministère de l'intérieur et quand on prend les statistiques des actes antisémites du ministère de l'intérieur on voit qu'il n'y a pas de hausse voit qu'il n'y a pas de hausse même au lendemain du 11 septembre il n'y a pas eu de hausse donc c'est entre 500 et 800 actes antisémites par an mais le problème c'est que ça depuis le 7 octobre apparemment il y en a mais non mais non mais en fait on nous parle d'arrestation mais il faut voir les les chiffres réels c'est à dire les actes reconnus comme actes antisémites or le problème c'est que si il y a par exemple l'agression d'un citoyen français d'accord il a agressé on lui vole son portefeuille c'est une agression mais si ce même citoyen français dit qu'il est juif ben ça va passer en actes antisémites oui donc le problème c'est que même les chiffres du ministère de l'intérieur que j'ai utilisé même s'ils n'ont pas augmenté sensiblement en 20 ans malgré les attentats etc on peut les questionner ce que comment est fait cette classification sachant que il y a beaucoup de faux actes antisémites donc est ce qu'il ya pas dans ces chiffres du ministère de l'intérieur des faux actes antisémites or ce que je vois ce qu'on ce qu'on constate c'est que récemment on nous dit qu'il ya une explosion des actes antisémites les médias nous ont parlé de deux actes antisémites les deux moldaves avec leur étoile de david et une jeune femme qui dit avoir été poignardé mais la police en faisant l'enquête découvre que son récit ne tient pas la route donc en fait les deux actes antisémites médiatisés sont deux faux actes antisémites or s'il y avait une explosion de cas d'actes antisémites vous imaginez bien que les médias auraient fait le focal dessus et on aurait eu le détail or on n'a pas de détail on a simplement darmanin qui nous dit il ya eu 500 500 arrestations on est censé croire au darmanin sur parole alors revenons à vous votre religion justement fait d'être musulmans en france aujourd'hui quelles sont les conséquences d'être musulmans en france aujourd'hui précisément ce qu'on a écoutez si on voit ce qui s'est passé ces dernières années avec la charte des imams par exemple les pouvoirs publics français ont fait ce qu'ils n'ont même jamais fait avec le catholicisme c'est à dire que il ya une guerre contre le catholicisme et la fermeture des congrégations il ya eu à confisquer ces confiscations des biens de l'église etc il ya une chose que la république n'a jamais fait c'est s'ingérer dans le culte catholique or ce qu'ils ont fait avec la charte des imams c'est s'ingérer dans le culte musulman d'accord et en fait c'est c'est la combinaison de deux histoires c'est l'histoire républicaine anticatholique combinée à l'histoire coloniale républicaine dans les colonies francs françaises où il ya eu des populations musulmanes le culte était géré par la république elle-même et donc l'islam en france disons subit une double peine c'est à dire c'est attaque et propagande anti anti islam à tout va comme contre le catholicisme et ingérence dans le culte et s'ajoute à cela ce dont je vous ai parlé tout à l'heure c'est à dire la permission donnée par l'état français à des pétro monarchies d'injecter leur argent et leur idéologie wahhabite en france on peut même parler d'une d'une triple peine et s'ajoute à cela donc la propagande anti musulmane donc il ya eu eu des études qui ont été faites sur le nombre de une anti anti islam et prenez personnellement vous avez déjà vécu des des attaques relevant de l'islamophobie non moi je parle jamais dit d'islamophobie alors oui bien sûr je moi je suis devenu un personnage public forcément je me fais insulter et ma religion se fait insulter par la même par la même occasion très très régulièrement d'ailleurs en ce moment c'est beaucoup de pro israéliens qui qui le font mais je veux dire les français on faisait des menaces oui 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 ça mais c'est disons c'est normal moi je vais pas appeler darmanin pour lui demander de m'octroyer une protection policière donc oui effectivement ça existe mais par contre dans la vie quotidienne dans la vie quotidienne les français que je connais que je côtoie et c'est cher ils ne m'agressent pas en fait je sens pas dans la population française bien sûr qu'il n'y en avoir parce que 20 ans de matraquage anti islam à la télévision du cnews etc forcément vous allez avoir une défiance et news pratique du matraquage anti musulman je vais dire ils ont ils ont utilisé eric zemmour partir de 2018 2019 il était tous les soirs à la télévision et tous les soirs ça parlait d'islam valeurs actuelles aussi ça a été ça je veux dire prenez le cas dieudonné prenez le cas zemmour vous prenez les cas dieudonné soral d'un côté le cas zemmour c'est à dire qu'est ce qu'il y en a un qui tape sur l'islam d'ailleurs qui a été condamné zemmour mais qui a des fonds énormes pour faire sa campagne présidentielle soutenue par des grands financiers il a tous les plateaux télé qui lui sont ouverts pas seulement cnews vous y avez consacré d'ailleurs un livre je crois l'autre l'autre zemmour et l'autre zemmour et vous avez de l'autre dieudonné à la soral et pas seulement eux il y en a d'autres même qui ont fait de la prison qui font 10 ans à peu près pas la même chose vis-à-vis du judaïsme mais en tout cas qu'ils sont identifiés comme étant hostile au judaïsme donc si vous êtes hostile à l'islam vous avez les plateaux de télévision même si vous avez des condamnations mais si vous êtes hostile au judaïsme politique vous avez les condamnations et on vous ferme les plateaux de télévision évidemment il ya un deux poids deux mesures c'est intéressant parce qu'en ce moment il ya pas mal de gens qui font des critiques à destination de l'agence france presse de l'afp qui serait taxé de partialité dans le conflit justement israélo-palestinien donc c'est plutôt l'inverse là qu'on soutient chez certaines personnes c'est à dire qu'il y aurait plutôt un parti pris qui serait plutôt le parti le le parti pris là aujourd'hui il est exceptionnel compte tenu du massacre actuel à gaza en fait ce dont vous parlez la fp la fp a relié jamais employé le terme terroriste pour qualifier je crois la masse ça je sais pas mais c'est possible mais la fp a relayé une information sur les travailleurs palestiniens en israël qui ont été détenus torturés avant d'être renvoyé à gaza voilà c'est de ça qu'il qu'il s'agit et je pense aussi que c'est l'effet de l'hostilité grandissante dans le monde entier en fait vis-à-vis de cette politique d'épuration ethnique menée par israël donc il ya une pression populaire quand même importante quand on voit au japon des japonais manifesté devant l'ambassade d'israël au japon peut pas dire que ça soit le résultat de l'islamo gauchisme quand même quand même un mouvement un mouvement planétaire mais mais ça c'est exceptionnel mais je veux dire quand on revient au fond de ce qui s'est passé ces vingt dernières années je veux dire je vois pas moi de une sur le judaïsme politique non je vois des des unes sur l'islam et je vois des personnalités comme jean messia comme eric zemmour etc qui sont tous les jours sur le plateau télévision c'est ça la réalité et c'est des gens que je n'arrive jamais à avoir face à moi il ya un amalgame vous seriez vous accepterez de débattre avec eux si bien sûr j'ai eu beaucoup d'échanges avec eric zemmour donc j'ai eu des débats par mail on va lui proposer jean messia par exemple vous accepteriez de débattre avec lui je lui propose mais c'est lui qui refuse quand il refuse bah bien sûr oui sur twitter regardez sur twitter ah bah c'est surprenant j'ai eu des échanges avec lui sur twitter oui je connais un peu j'en reparlerai oui oui non mais j'en mets les gens comme jean messia etc ils sont toujours vaillants pour débattre avec des yacine belatar ou des footballeurs mais je veux dire à un moment donné dès qu'ils ont face à eux quelqu'un qui a des arguments qui a travaillé sur le sujet qu'est ce qu'ils vous répondent je veux dire jean messia qu'est ce qu'il m'a répondu nazi hitler shoah enfin je veux dire c'est ça les arguments ça tient pas à un moment donné dès qu'ils ont face à eux quelqu'un qui a travaillé sérieusement sur le sujet eh bien c'est tout de suite la réduction hitlerome voilà vous considérez qu'il ya un amalgame aussi qui a parfois été fait entre les musulmans et le terrorisme en france depuis 2015 vous l'amalgame oui il est il est évident mais l'amalgame il est fait déjà par les terroristes eux mêmes c'est à dire que bon déjà ce qu'il faut dire c'est que dans les chiffres les chiffres on regarde les statistiques les premières victimes des groupes terroristes al-nosra daech l'armée syrienne libre boko haram en afrique subsaharienne la majorité de leurs victimes sont des musulmans et plus que cela la majorité de leurs victimes sont des musulmans sunnites alors que eux mêmes se réclament du sunnisme donc déjà il ya un amalgame qui a été fait moi je pars vous refaire l'histoire et un amalgame qui a été fait entre eux le wahhabisme le takfirisme c'est l'excommunication donc c'est des gens plus purs que les purs c'est un peu comme le luthérianisme à l'époque en fait luther était plus chrétien que l'église catholique c'est un peu le même phénomène ou cromwell donc ça c'est déjà des gens qui se présentent comme plus purs que leurs co-religionnaires et qui les excommunie et il les excommunie puis il les tue voilà donc eux ont opéré cet amalgame et cet amalgame a été fait avec l'aide des puissances occidentales d'abord les puissances anglo-américaines qui ont soutenu les saoudo wahhabite pour répandre leur idéologie wahhabite et pour en faire une orthodoxie c'est à dire que le wahhabisme qui est une hérésie est devenu aux yeux d'une certaine partie de la population musulmane une orthodoxie donc l'amalgame il est déjà fait à ce moment là donc pour un oxy à lui de l'occidentale il a des circonstances atténuantes puis je parle du public occidental je parle pas des dirigeants politiques qui sont corrompus et qui participent de la propagation du wahhabisme je parle de la population des peuples des peuples occidentaux qui voit ces gens là qui se présentent comme orthodoxes et qui tuent des musulmans et qui tuent des noms de non musulmans forcément et puis la presse occidentale participe aussi de cet amalgame là en parlant de d'islam fondamental fondamentaliste or or l'attentat ou l'attentat suicide ou le meurtre etc c'est interdit en islam et comme je vous l'ai dit tout à l'heure comme je le dis tout à l'heure la guerre ne peut être décrétée en islam que par le chef politique vous pouvez pas vous à titre individuel décidé d'aller tuer un tel ou un tel ou déclarer une guerre c'est votre chef politique qui peut déclarer la guerre pour pouvoir l'arrêter c'est d'ailleurs pour ça que le prophète n'a pas déclenché de guerre tant qu'il était à la mecque parce que ça aurait déclenché une guerre civile les guerres civiles vous déclenchez vous savez pas qu'on l'a arrêté alors que si vous êtes installé territorialement avec une organisation politique vous pouvez déclarer la guerre et arrêter la guerre alors yussef indi j'aimerais à présent justement qu'on parle justement de ces ces guerres de civilisation et de la façon justement dont tout cela est cristallisé à travers le conflit israélo-palestinien en ce moment à gaza tout d'abord une question que j'ai posé d'ailleurs pas mal de d'invités comment est-ce que vous avez réagi à l'attaque du hamas le 7 octobre dernier moi je suis je suis analyste mais je réagis comme tout le monde je j'étais j'étais surpris par 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 l'ampleur de l'attaque c'était une surprise pour vous y attendiez un petit peu alors je m'attendais à une réponse parce qu'en fait c'est comme la guerre en ukraine c'est à dire que quand vladimir poutine est entré l'armée russe est entrée en ukraine dans le donbass j'ai pas été surpris parce que je savais qu'il y avait déjà une guerre depuis 2014 entre le donbass et le régime de kiev le régime de kiev qui martyrisait la population du donbass donc j'ai pas été surpris puisque c'est quelque chose que je suis une actualité géopolitique fois plutôt une une actualité constante géopolitique que je suivais et moi j'ai suivi ce qui se passe en palestine j'ai suivi les événements précédents je suis la colonisation de la cise jordanie j'ai suivi ce qui s'est passé au mois de mai dernier c'est à dire une attaque des colons de juifs orthodoxes contre l'esplanade des mosquées du sang des musulmans accompagné par les forces de sécurité israélienne donc je suis au courant de tout ça donc le 7 octobre c'est pas le début d'une guerre le 7 octobre c'est comme le 24 février 2022 c'est une date clé importante mais qui se situe dans une guerre prolongée une guerre d'ailleurs en israël qui israël palestine qui dure depuis 940 cette attaque en particulier alors justement comment vous la qualifiez ce que vous acceptez d'employer le terme terroriste ou vous avez du mal au alors moi je m'en tiens au droit international c'est à dire que l'attaque en elle-même je l'ai vu elle m'a surpris et j'ai l'heure de cette attaque on va y venir on va y venir moi ma position elle est comme celle du colonel jacques beau c'est à dire que je suis pas un moraliste jamais dans mes livres j'écris dix livres une centaine d'articles jamais vous trouverez je condamne j'écris sur israël j'écris sur les états unis j'ai jamais condamné jamais moi ma position elle est celle de l'analyste ou un non la ma position vous savez pourquoi le problème c'est que les gens qui condamnent ont la condamnation à géométrie variable c'est à dire qu'ils condamnent ce qui les arrange et ils condamnent pas ce qui ne les arrange pas moi ma position elle est celle de l'analyse du chercheur donc quand j'ai vu l'attaque j'ai été surpris mais j'ai patienté je me suis pas exprimé tout de suite comme certains j'ai patienté il s'est avéré qu'un certain nombre d'images de vidéos qui ont été diffusées le 7 octobre et les jours suivants étaient de fausses images soit des images truquées soit des images qui ne correspondait pas à l'événement je vais vous donner un exemple l'attaque lors de la rêve partie vous l'a contesté non non je ne conteste pas ça par exemple on nous a montré alors celle là non mais arrêtons nous un instant si vous voulez bien justement les attaques sur la rêve partie où là a priori il ya eu un consensus absolu sur le fait qu'elle était elle était vraie quelle est quelle d'ailleurs c'est une question que je vous pose sans aucun vraiment parti pris bien sûr je vous demande de me croire sincère quel serait le problème à la condamner cette attaque même si vous êtes hostile à la politique menée par israël c'est pas c'est pas le problème la question c'est de savoir est ce qu'il ya eu des civils qui ont été tués par les combattants du hamas c'est ça si c'est le cas si c'est le cas si c'est le cas et vous doutez que ce soit le cas là encore en fait je vais revenir dans le détail en fait parce que d'abord on qualifie la chose et ensuite on va rentrer vraiment dans le détail de de ce qui s'est passé vous allez être très surpris parce que j'ai ramené des éléments toute toute attaque contre des civils est un crime de guerre donc quand c'est le hamas qui le fait c'est un crime de guerre quand c'est israël qui le fait c'est un crime de guerre donc quand le hamas tue des civils il faut le qualifier de crime de guerre maintenant le hamas c'est quoi le hamas c'est une organisation politique avec une branche armée une organisation politique qui a gagné des élections etc avec une branche armée cette branche armée combat essentiellement l'armée israélienne essentiellement d'accord mais quand elle tue des civils c'est un c'est un crime de guerre maintenant c'est clair maintenant qu'est ce qui s'est passé de 7 octobre c'est ça la question c'est pour ça que je ne suis pas exprimé sur le sujet parce que j'attendais d'avoir des éléments plus 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 précis en fait ce qui apparaît je vous ai ramené des éléments ce qui apparaît c'est que le gros des morts le 7 octobre et même jusqu'au 9 octobre ont été causés non pas par le hamas mais par l'armée israélienne ça va vous surprendre et ça c'est pas des médias pro palestiniens des palestiniens qui leur apportent ce sont des médias israéliens avec des témoignages des témoignages de citoyens israéliens de d'otages et des témoignages de militaires est ce que vous permettez que je voulais l'armée enfin assez succinctement parce que je vois qu'il ya beaucoup de textes mais comment vous pouvez dire pardon juste là sur par exemple sur je vous dis encore une fois sur l'attaque lors de la rêve partie où c'était d'ailleurs des manifestants de la connaissance qui manifestait pour la paix là vous laissez entendre que ce serait une attaque des israéliens non je dis que le hamas a attaqué d'accord moi j'ai pas vu les images des morts je regarde pas ça mais enfin vous avez quand même vu quelques vidéos on a tous vu ces vidéos de gens qui s'enfuyaient qui couraient dans tous les sens bien sûr oui 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 justement justement je vais y venir donc il ya bien eu une attaque les kibbutz il ya eu aussi des attaques à ma connaissance enfin oui il ya eu des attaques premièrement le hamas quand il a attaqué d'après les témoignages il a attaqué essentiellement des militaires il ya eu des prises d'otages de civils oui oui de personnes âgées la prise d'otages c'est encore autre chose le hamas a appris en otage des israéliens parce que le hamas oui oui des civils parce que le hamas veut obtenir la libération de prisonnier demi de milliers de prix non 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 il ya des prisonniers politiques il ya beaucoup de civils y compris des enfants qui sont détenus dans les prisons israéliennes donc le hamas lui a fait des enfants palestiniens détenus dans les prisons israéliens oui 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 vous le saviez pas je vous entends j'écoute ce que il ya des enfants donc comme je le dis tous les civils qui ont été tués par le hamas les civils israéliens c'est un crime de guerre s'il ya des enfants qui était peut-être c'est je veux pas du tout mettre sur un pied d'égalité les atrocités qui peuvent être commises de part et d'autre mais enfin pardon s'il ya des enfants comme on l'a vu qui sont avec des mitraillettes en combinaison de militaires qui se consacrent à des atrocités c'est normal aussi peut-être qui est alors que là quand on voit des enfants dans des kibouz ou des bébés de six mois j'ai du mal à croire qu'ils aient pu être mêlés de preuve alors là vous passez sur un autre sujet parce que si on parle de ça que je doute qu'il ya des enfants pardon dans les prisons israéliennes qui est six mois oui c'est ça que je veux dire non je ne parle pas de maurisson oui ok il ya des enfants c'est à dire des gens de moins de 18 ans qui sont dans les prisons israéliennes d'ailleurs mais il ya peut-être des jeunes de moins de 18 ans qui sont engagés dans des actions terroristes ou de non il ya non c'est pas c'est pas c'est pas des enfants les civils oui c'est son enfant qui n'ont rien fait oui oui qui sont dans les prisons tout comme je vous ai dit tout à l'heure la fp qu'est ce qu'a rapporté la fp des travailleurs palestiniens emprisonnés torturés et renvoyés à gaza pourquoi qu'est ce qu'ils ont fait sont des travailleurs pourquoi est-ce qu'on est ce qu'on les a torturés sans aucune raison alors on va on va revenir même ce que je dis c'est très clair quand il ya des israéliens des civils israéliens tués par la masse c'est un crime de guerre parce qu'il y aurait là pardon encore une fois parce que j'avais cette même discussion un peu pour ne pas dire très vite d'ailleurs avec michel colomb vous l'avez sans doute vu dans un débat qu'il avait face à justement bruno attal pardon mais quel que soit encore une fois la la cause que l'on puisse défendre qu'est ce qu'il y aurait de problématiques à rajouter au delà du terme crime de guerre action terrorisme c'est ça que je comprends pas pardon je vois ou même condamnation qu'est ce qu'il y aurait de problématique pour vous youssef indi à dire au delà des j'ai bien entendu le discours que vous tenez quel problème il y aurait pour vous youssef indi de condamner ce qui s'est passé cet octobre pour ce qu'il ya d'atroce qui s'est passé je vais vous répéter ce que je vous ai dit comme l'a expliqué jacques beau moi mon travail est un travail d'analyste je suis pas un moraliste je suis pas un philosophe est ce que c'est de moraliste que de dire que c'est une action terroriste c'est que c'est pas mon rôle par exemple quand je sais pas si on vient me voir et qu'on me dit est ce que vous condamnez le bombardement de l'irak par l'amérique c'est pas mon rôle c'est pas mon rôle donc je vois pourquoi on ne me demande jamais de condamner l'amérique israël ou ou les terroristes quantitude d'autres musulmans ou des européens et je vois pourquoi aujourd'hui on vient de dire là cet acte en particulier il faut le condamner pourquoi en fait il faut le condamner pourquoi pourquoi on n'oppose toujours tous les c'est pas ça qui est non mais c'est vrai je ne rentre pas là dedans c'est à dire que je ne condamne pas l'amérique je ne condamne pas israël parce que c'est pas mon rôle mon rôle c'est d'analyser de faire comprendre et ensuite libre à tout un chacun de se faire son opinion et de condamner s'il le veut mais moi je suis pas bernard henri lévy alors sur laquelle alors la condamnation mon je la qualifie là sur la qualification la qualification terroriste la qualification ses crimes de guerre moi je parle de crimes de guerre pourquoi vous pouvez pas employer le terme terroriste bah c'est comme pour israël je dis que israël commet des crimes de guerre alors le terrorisme c'est une attaque qui vise principalement essentiellement des civils pour obtenir atteindre un objectif politique d'accord le hamas les témoignages que j'ai les témoignages israéliens que j'ai là sur justement sur alors c'est c'est des témoignages qui sont aussi sujets à peut-être doutes de la même façon que vous le faites pour d'autres qu'est ce qu'elle est la véracité prouver de ce que tout ça tout ça ça vient de médias israéliens à arètes ou de médias juifs américains tout est sourcé toutes les notes de bas de page sont là donc je vais vous donner yassime porat donc une survivante du kibbutz berry a donné une interview à un média israélien durant laquelle elle a déclaré que les forces de sécurité israélienne ont sans aucun doute tué un grand nombre de leurs propres civils après l'assaut du hamas du 7 octobre dernier son témoignage a été publié je donne la référence le 15 octobre sur le site internet de la chaîne de télévision publique israélienne khan mais l'enregistrement complet n'a pas été inclus dans l'édition de aboker azay du jour l'émission l'émission qui intervient yassime porat a par la suite été mise en ligne sur le site de cannes je vous cite les propos de la rescapée les terroristes étaient une quarantaine nous étions 12 otages ils ne nous ont pas maltraité ils nous ont traité avec humanité nous étions apeurés ils nous ont rassuré j'avais très peur mais aucun d'entre eux ne nous a traité violemment après deux heures avec les preneurs d'otages il n'y avait toujours pas de force israélienne avec nous c'est nous qui avons appelé la police car les ravisseurs voulaient que la police vienne la police arrive donc sur les lieux un des militants palestiniens du hamas décide de se rendre donc il sort avec yassime yassime porat d'accord ça c'est important il sort avec elle donc elle est allée donc après elle est à l'extérieur de la maison qu'elle voit la maison où il ya la prise d'otages de l'extérieur donc donc et là elle dit la fusillade éclate déclenchée par notre police d'accord elle dit il y avait cinq ou six otages au sol dehors comme des moutons dans une tuerie face aux tirs commandos israéliens des terroristes le journaliste lui demande si ce sont les terroristes qui leur ont tiré dessus à quoi yassime porat répond non ils ont été tués par le tir croisé comprenez qu'il y avait un tir croisé très intense donc le journaliste dit donc nos forces ont peut-être abattu les otages sans aucun doute elle répond ils ont éliminé tout le monde y compris les otages deux obus de chars d'assaut israélien ont été tirés sur la maison et à ce moment là tous ont été tués le journaliste demande de nouveau ils ont été tués par nos forces yassime porat sans aucun doute le journaliste vraiment elle répond c'est ce que je crois d'autres témoignages rapportent des faits similaires donc en fait je vais vous résumer en fait il ya une doctrine israélienne qui s'appelle ce qui s'appelle la doctrine annibale cette doctrine a été élaboré adopté par l'armée israélienne en 1986 elle dit en gros la chose suivante s'il y à une prise d'otages l'armée israélienne ouvre le feu avec une puissance de feu intense quitte à tuer les otages et quitte à tuer des civils raison pour laquelle raison pour laquelle j'ai un autre témoignage la militaire militaire lorsque la base près de gaza a été a été attaqué un général donc un officier supérieur se cache dans une espèce de bunker et il appelle l'aviation et il demande à l'aviation de bombarder et arrête rappel rapporte le témoignage et l'aviation israélienne a bombardé ils n'ont pas bombardé seulement la base ils ont aussi bombardé les kibbutz où il y avait les prises d'otages c'est pour ça que vous voyez des images éric moribout c'est vraiment important c'est pour ça que vous voyez des images avec des maisons calcinées et des gens calcinés le hamas a attaqué avec des armes légères et des grenades ça c'est le résultat d'une puissance de feu de l'aviation d'hélicoptère apache la rêve partie vous avez des témoignages de gens de la rêve partie qui disent que quand on a quand on a couru on est parti on s'est fait tirer dessus par les hélicoptères apache de l'armée israélienne parce que les pilotes de la de des hélicoptères apache ne savait pas faire la distinction entre les militaires et les civils vous avez des témoignages de pilotes des avions apache qui disent je savais pas quoi faire je voyais des gens courir et qu'est ce que j'ai fait j'ai vidé j'ai vidé il dit j'ai vidé le ventre de mon hélicoptère apache donc les personnes qu'on a vu calciner les maisons calciner etc elles ont été calciner par par l'armée israélienne et il n'y a pas que moi qui rapporte ces témoignages c'est un témoignage voilà parmi tant d'autres parce qu'il y en aurait d'autres à vous opposer je suppose alors attendez les autres les autres qu'on oppose les témoignages qu'on oppose ce sont les témoignages d'officiers israéliens qu'est ce qu'ils nous disent il ya deux témoignages qui ont fait grand bruit qui ont été repris par par la presse il ya des militaires israéliens qui rapportent que 40 bébés avaient été décapités or la journaliste de sky news sky news rapporte que ils ont demandé confirmation par trois fois à l'armée israélienne elle n'a jamais donné confirmation donc ensuite ils se sont adressés à la journaliste de i24 news lui a dit mais rapporté nous la preuve la journaliste dit les militaires m'ont dit qu'on a entendu que on a entendu que 40 bébés étaient décapités premier mensonge il ya on n'a jamais vu les carnes bébés décapités c'était de la propagande reprise partout en occident après on n'a plus entendu parler deuxième mensonge les les huit bébés calcinés et décapités c'est un officier israélien qui qui en parle il est devant une maison calcinée il dit qu'il ya huit bébés décapités on les a jamais vu les huit bébés décapités et la maison calcinée elle ne peut pas avoir été calcinée par le hamas elle a été calcinée par l'armée israélienne je suis pas le seul à le dire le colonel jacques beau que vous connaissez qui est quand même quelqu'un de sérieux qui est ancien colonel de renseignements suisses renseignements suisses rapporte exactement les mêmes témoignages dans une interview récente qu'il a donné donc on n'est pas c'est pas des témoignages farfelus ces témoignages qui viennent de médias israéliens de haaretz et de correspondants militaires spécialistes de haaretz et même de militaires israéliens voilà ce qu'il faut dire voir la suite de l'émission sans aucune censure merci de vous abonner à la chaîne les incorrectibles plus sur player depuis le lien en description sous cette vidéo